Générique ... Madame, Messieurs, le décor planté, vous le savez déjà, nous recevons pour vous ce vendredi 1er novembre 2019, Luc Vaudonré, il est directeur de l'agence Janta, promoteur de l'émission « Dis-moi qui est la plus belle ». Luc Vaudonré, bonjour. Bonjour Mory. Merci d'être venu sur Face à Face. Tout le plaisir est pour moi de vous rencontrer, les yeux dans les yeux, pour parler de ce projet qui me tient à cœur. Ça fait plaisir. Madame, Messieurs, tout savoir sur la télé-réalité « Dis-moi qui est la plus belle », c'est bien l'objectif de ce Face à Face. Luc Vaudonré, on ne parle plus que de « Dis-moi qui est la plus belle » sur les réseaux sociaux, dans les foyers. Dites-nous, de quoi s'agit-il ? « Dis-moi qui est la plus belle », ce sont les téléspectateurs qui vous le diront le mieux parce que ça fait trois saisons qu'ils vibrent avec nous sur les images et le son de ce concours de beauté parce que c'est un concours de beauté après tout, mais qui ne ressemble à aucun autre. On est sorti de tous les codes occidentaux, asiatiques, les concours de beauté classique. On a fait quelque chose d'exceptionnel. Donc, un concours de beauté. Original. Voilà, exactement. Un concours de beauté sous la forme d'une émission de télé-réalité. Mais attention, c'est un concours de beauté à l'africaine. Le but, c'est donc de challenger 12 jeunes femmes chaque année, depuis trois années qu'on le fait. Donc, 12 jeunes femmes qui sont triées sur le volet pour le fait qu'elles représentent des facettes différentes de la beauté africaine. Donc, on va les enfermer dans une villa. Enfermer, c'est un peu fort, mais c'est le mot que nous utilisons. D'accord. Et pendant trois mois, donc, elles vont vivre ensemble et elles vont subir diverses épreuves qui mettent en exergue les différentes facettes de la beauté africaine. Donc, on va avoir des épreuves de beauté physique au naturel, des épreuves de cuisine, des épreuves de beauté baquillée, habillée, etc. Des épreuves de tâches ménagères et de nouvelles épreuves à suivre. Des nouvelles épreuves à découvrir. Une particularité cette année, vous parlez tantôt de 12 jeunes femmes, alors que nous avons 13 femmes, des jumelles. Vous considérez les deux femmes comme une seule personne ou quoi ? Oui, vous êtes très observateur. Oui. Sur chaque saison, nous avons toujours de très belles surprises, certaines qui sautent aux yeux. Dès que vous regardez les teasers, c'est le cas, les jumelles se rebattent tout de suite parce que nous avons décidé cette saison d'avoir une candidature double. Donc, les jumelles... Une candidature double. Exactement. Et donc, elles feront tout les deux comme si c'était une personne ? Elles vont tout partager sur cette saison. Elles vont partager leur note, elles vont partager leurs difficultés, elles vont partager leurs succès et leurs échecs. Et voilà, vous vous souvenez, la saison dernière, on avait une femme voilée, ça s'était remarqué tout de suite. Oui, tout à fait. Mais après, il y a d'autres beautés, d'autres formes de beauté qui ne se remarquent pas tout de suite sur les teasers, mais que vous allez découvrir au fur et à mesure des épreuves. En vérité, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes ces jeunes femmes sont très belles. Et toutes ces jeunes femmes, certaines, ça se remarque tout de suite, d'autres, ce n'est pas au physique, ce n'est pas au premier coup d'œil, mais vous allez les voir, elles sont sublimes. Et c'est cette beauté, justement, qui a tué le miroir. Cette initiative qui vraiment me laisse vraiment être pressé pour découvrir tout ce que vous avez concocté pour nous, comment est née cette belle idée et quels en sont les objectifs de départ ? L'idée vient du fait que vous et moi, le public, les béninois, les africains, tout le monde a assisté à des concours de beauté classique qui, en vérité, ont reproduit les schémas et les codes occidentaux. Bon, mais chacun de vous sait très bien que quand nous circulons, ce n'est pas forcément la plus mince, la plus élancée, qui est la plus belle. Je ne suis pas sûr que c'est celle-là qui fait que tout le monde se tourne. Vous savez, vous et moi, que parfois, c'est une maman, parfois, c'est une grand-mère que nous trouvons formidamment belle. Peut-être que la beauté est dans ses casseroles ? Exactement. La beauté est parfois dans les casseroles. La beauté est parfois dans le savoir-faire. La beauté est parfois dans une taille menue. Dans le savoir-être. Dans le savoir-être, etc. En Afrique, en fait, on cherche loin. Vous savez, il y a d'ailleurs un adage qui dit pour séduire un homme, il faut le tenir par le ventre. Et pas trois points de suspension. Tout à fait. Je veux dire, en vérité, en Afrique, les atouts de séduction ne sont pas que physiques. Et cela se remarque dans toutes nos pratiques, dans notre vécu, dans nos échanges. La séduction ne s'adresse pas non plus forcément d'un sexe à un autre. Parfois, vous séduisez vos enfants, vous séduisez vos parents, vous séduisez vos amis. Ce n'est pas forcément sexuel. Et nous tenons, nous avons souhaité mettre tout ça sur un même plateau, dans un même creuset, évaluer tout ce potentiel qu'a l'Afrique et qui se perd un peu dans le reste du monde. C'est une vraie particularité de la beauté africaine. C'est l'objet de ce concours. Vous avez fait monter la pression en intriguant les férus de ce rendez-vous de la beauté africaine. « Dis-moi qui est la plus belle ». Quelle est cette affaire de mort ? Quelle est cette affaire de miroir brisé ? Monsieur Luc, je vous en prie. Comme vous le savez, depuis la première saison, l'ensemble de la saga est orchestré par un miroir. C'est pour ça, d'ailleurs, que le nom de l'émission dit « Dis-moi qui est la plus belle ». Une forme de parodie à cette célèbre comédie qui veut qu'en fait, une reine regarde le miroir chaque matin et lui demande « Dis-moi qui est la plus belle ». Et pour intriguer, pour surprendre justement cette saison, le miroir, il est mort. Il est mort avant le début de la saison. Il est mort, pourquoi ? Mon cœur a battu la chamade. Absolument. J'ai entendu « Le miroir est mort ». Ça veut dire que quelque chose s'est-il passé ? Est-ce que l'image voulue a été perçue par les téléspectateurs ? Ils ont compris, tout le monde a paniqué, tout le monde, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi notre miroir est-il mort ? En vérité, l'espoir que nous racontons cette saison, c'est que la beauté des filles qui sont venues au casting était tellement sublime qu'elle a fait ce que vous et moi nous disons dans nos relations quotidiennes. « Ta beauté me tue ». Eh bien, leur beauté a tué le miroir. Et la mission sur cette saison, ce sera justement d'identifier la plus belle qui va sauver notre miroir. qui va le ressusciter peut-être. Je ne suis pas encore bien satisfait par rapport au buzz que vous avez voulu créer. Parce que les gens ont eu peur. Mais est-ce que l'émission n'aura pas lieu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le promoteur a-t-il eu un problème ? Oh là là, le buzz a été énorme. Nous en remercions nos fans, nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, de par le monde. Le buzz a été énorme. Vraiment, du turbo, du miroir, etc. Vous avez voulu mesurer un peu l'importance que les gens taillaient à cette télé-réalité. Tout à fait. Mesurer cette importance, mais également tourner les regards. Parce que ça fait quand même un an qu'on a fini la saison 2. Et donc, avant la saison 3, il fallait attirer l'attention du public, lui rappeler les fondamentaux de cette émission, obtenir que tout le monde soit à l'écoute et prêt à entendre la suite. Et vous avez vu, on a déroulé ensuite progressivement. On ne l'a pas fini. Pendant 3 mois, vous irez. Le public ira de surprise en surprise. Parce que d'abord, nous, on invente une histoire. Mais ensuite, ce sont ces belles jeunes femmes-là qui vont faire tout le jeu. On va les découvrir. Nous, comme vous, on va les voir, nous sublimer, nous surprendre, nous séduire. Et dans un troisième temps, c'est le public qui fait cette émission. En tout cas, ça ne me surprend pas, cette magie de Djanta dont vous êtes... Ça ne me surprend pas du tout. Et donc, mesdames, messieurs, nous allons... Puisque nous avons parlé du miroir, nous allons suivre ce tigeur avant de revenir dans ce studio pour continuer avec les échanges. Ne vous fiez surtout pas à leur apparence innocente. Ces 13 jeunes femmes africaines sont détentrices d'une arme de séduction massive quasiment indétectable à l'œil nu. Suspectées d'avoir causé la mort du miroir par leur beauté insoutenable, elles sont actuellement détenues dans une villa de rêve pour rendre compte de leur forfaiture. Soyez au rendez-vous le 2 novembre pour l'acte d'accusation. Premier épisode de la saison 3 de votre télé-réalité, dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Retour dans ce studio, si vous venez de vous câbler sur Diaspora FM, vous suivez face à face. Et si vous êtes sur la télévision, c'est bien sûr face à face. La télé et la télé, en face, nous avons Luc Vaudonré. Il est le directeur de l'agent Janta, promoteur de l'émission 10 mois qui est la plus belle. Et c'est à ce titre qu'il est dans ce studio. Luc Vaudonré, puisque nous sommes en train de découvrir progressivement tout ce que nous réserve cette saison en matière d'annonce. Dites-nous maintenant, qu'est-ce que vous nous réservez davantage à travers cette saison ? Alors la saison 3 du Bois qui est la plus belle, évidemment la première chose que tout le monde a déjà vue, va connaître la mort du miroir dès le départ. Donc on va vivre toute la saison sans le miroir. Grosse surprise. Ensuite, il y a des choses un peu plus supérieures. Vous avez vu déjà que nos candidates sont 13 au lieu de 12. Parce qu'on a deux jumelles. Mais on a également pour la première fois des femmes métissées. Donc l'émission s'est ouverte au monde. Donc ce mélange sont également le propre de l'Afrique. Et donc vous aurez des femmes métissées sur cette saison. Vous en aurez de noix, vous en aurez de clairs. Vous avez six nationalités. De clairs naturels. De clairs naturels, bien sûr. Vous avez six nationalités qui seront représentées sur cette saison. Vous aurez 12 épreuves au lieu de 10. La saison présidente, c'est 10. Donc il y a deux nouvelles épreuves que je ne vais pas révéler sur ce plateau qui seront extrêmement croustillantes comme d'habitude. Et puis voilà, les épisodes seront plus longs. Parce que nos téléspectateurs nous l'ont demandé. On était dans une heure, une heure trente. Eh bien, on sera dans deux heures, parfois jusqu'à trois heures. Le premier épisode lui va être très long. Il va durer quasi trois heures. Donc préparez-vous. Samedi prochain, il faut être câblé. Il faut avoir vos pop-corns. Samedi prochain, c'est quelle date ? C'est le 2 novembre. C'est demain. C'est demain. D'accord. Et vous l'avez dit, quand est-ce qu'elle démarre ? Donc répétez, pour que les téléspectateurs, les auditeurs, le sasent. L'épisode démarre quand ? La saison, toute la saison démarre par le premier épisode qui sera donc demain, samedi 2 novembre à 21h sur Eden TV, sur Canal 3 Bénin, mais également disponible sur la chaîne YouTube Dianta à partir de 23h. Alors, que gagnent alors les téléspectateurs d'Eden TV de plus que les autres à suivre la saison 3 de 10 mois qui est la plus belle ? Comme vous le savez, en fait, toute la saison, c'est 14 épisodes. Donc c'est tous les samedis à 21h que les téléspectateurs prennent le rendez-vous. Mais sur Eden TV, on va avoir des éléments de plus. On va avoir chaque fois un before. Donc il y aura un petit plateau. Un before, ça va. Un before. C'est un petit plateau avant le démarrage de chaque épisode pour reparler de l'épisode précédent, pour refaire un peu le point avant d'entrer dans l'épisode. Et ensuite, à la fin de l'épisode, il y aura un after. Donc un petit plateau encore une fois avec des invités et les téléspectateurs. Ils pourront appeler, ils pourront débattre, ils pourront donner des avis sur ce qui vient de se passer dans l'épisode terminé. C'est super, c'est une très bonne idée de Eden TV parce que cela permet de creuser un peu plus les sujets, les questionnements que nous avons déposés sur la table à travers chaque épreuve. Et c'est bien ça l'objectif, répondre à des interrogations, à des questionnements qui n'ont jamais été tout à fait résolus. La beauté africaine est-elle ronde ou mince ? Est-elle menue ? Est-elle claire ? Est-elle métisse ? Est-elle noire ? Est-elle métisse ? Voilà. Donc il y a tellement de questionnements. Où se situe-t-elle ? Est-ce que c'est dans les casseroles ? Est-ce que c'est sur le lit ? Sur le lit. Est-ce que c'est dans les tâches ménagères, etc. ? Voilà. Ces questionnements que vous soulevez sont effectivement les nôtres. Nous, on ne répond pas. Ce sont les candidats de chaque année qui viennent y répondre face à un jury toujours trié sur le volet et qui sera là toute la saison. Le vrai, est-ce qu'on a tout dit ? Il y a une chose que je vais dire pour la première fois parce qu'on n'a pas encore dit sur aucun plateau, dans aucun teaser, etc. Dites-le, regardez la caméra. Je vous le dis ici, c'est une exclusivité d'NTV. Et bien sur cette saison, en milieu de saison, mi-décembre, disons le 15 décembre, il y aura un gala pour les belles. Les belles vont donner un gala et le public pourra être présent à ce gala. Il pourra les voir, il pourra assister, participer, prendre du bon temps avec nos 13 candidates. Eh bien, très bientôt, vous serez invités à vous inscrire. Pour ça, ça va être une des grosses innovations de la saison 3. Et ça a été dit pour la première fois sur Eden TV. Pour la première fois, dans le face-à-face. Dans le face-à-face. Sur Eden TV. Et ça, c'est le buzz que vous êtes à dire. Dites-nous, pour finir, est-ce que vous avez un mot à l'endroit des partenaires, des téléspectateurs, des auditeurs qui nous écoutent en ce moment ? Bien entendu, Moury, il est impossible de finir cette émission sans faire un mot à l'endroit de nos partenaires. C'est eux. C'est grâce à eux que nous faisons cette émission. C'est grâce à eux. Saison 3. C'est la troisième saison. C'est toujours grâce à eux. Ils sont toujours plus nombreux. Et c'est vraiment eux qui nous permettent d'y arriver. Cette année, ils sont 150 partenaires à soutenir cette émission. Je suis fier de le dire, des individus, des gens de métiers divers qui n'hésitent pas à mettre la main à la tâche. Si vous voulez, à la patte. Bon, la patte, à la tâche. Pour qu'on réussisse cette émission. Je voudrais également dire aux téléspectateurs un grand merci parce que c'est absolument grâce à eux, qu'ils soient sur Twitter, qu'ils soient sur YouTube, qu'ils soient sur Facebook ou qu'ils soient devant Eden TV ou Canal 3. Eh bien, c'est eux qui nous permettent de tenir. C'est eux grâce à leurs remarques, à leurs conseils, à leurs discussions, au forat qui naissent autour de cette émission qui lui donne sa raison d'être. Et donc oui, moi ou pas, le miroir continuera de vous satisfaire. Nous allons finir ensemble cette saison. Rendez-vous est pris donc le 2 novembre, demain, sur Eden TV, sur Canal 3, à partir de 21h. Et si vous n'êtes pas à ce rendez-vous-là, attendez 23h et allez sur la chaîne YouTube Dianta pour continuer de nous suivre. Merci à nos téléspectateurs, merci à nos partenaires. Madame, Monsieur, c'est fini pour ce face-à-face numéro spécial sur la télé-réalité « Dis-moi qui est la plus belle ». Nous avons reçu pour vous Luc Vaudonray. Il est directeur de l'agence Dianta, promoteur de l'émission « Dis-moi qui est la plus belle ». Merci une fois encore de « Faire confiance à Eden TV » et « Diaspora FM ». C'est un plaisir, Moury. Mesdames, Messieurs, on laisse le plateau à Natacha Kofi pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada